Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode. Dans cet épisode, je voulais juste vous introduire le fait qu'il y aura des portraits de 1 à 2 minutes, 3 minutes grand max, de personnes qui sont dans le métier, mais qui n'étaient pas forcément prédestinées à cela. Bien sûr, il y a des personnes qui viennent de métiers connexes, comme des banquiers ou bien des courtiers en prêt immobilier, mais il y a aussi plein de personnes que vous allez voir qui n'ont rien à voir avec le métier, qui sont devenus conseillers en gestion de patrimoine en réseau, parce que seul, c'est vraiment très difficile, surtout quand vous ne venez pas du métier, et même quand vous venez du métier, c'est difficile. Alors qu'en groupe, ensemble, on est plus fort, comme j'aime le dire. Même si on peut effectivement avancer un peu moins vite, ensemble, on va quand même plus loin. Donc sans plus tarder, je vous présente du coup un teasing des profils, et puis dès la semaine prochaine, tous les lundis, vous aurez une vidéo d'une minute à deux minutes sur les profils des personnes qui souhaitent ou qui sont devenus consultants en gestion de patrimoine dans les années qui sont passées. À très vite ! J'ai travaillé dans la formation, dans le recrutement, dans les centres d'affaires, bref, rien à voir avec mon métier actuel. J'ai parti en STAPS à la fac de sport, et j'enchaînais les petits boulots comme barman ou animateur pour les enfants pour avoir un petit revenu. J'ai été salariée en gestion, en banque, et puis j'ai monté des magasins d'instruments de musique. Ça faisait cinq ans que j'étais à la maison, et honnêtement, entre les couches, les biberons, les nuits blanches, j'en pouvais plus. Il fallait vraiment que je retrouve une vie sociale. Moi, je voulais plus de temps personnel pour moi, pour ma famille. Je voulais de la reconnaissance financière que je n'avais pas parce qu'on me disait que j'avais un poste élevé, mais que j'étais jeune. Je voulais choisir mes clients, je voulais choisir mes collègues. Tout a changé quand j'ai commencé à toucher mes premières commissions. Je suis plutôt très confiante et très optimiste dans l'avenir. Les gens ont une réelle demande d'un accompagnement personnalisé pour leur permettre de réaliser leurs projets et leurs objectifs. Quel sera notre avenir ? Personne ne le sait. Par contre, l'envisager et le construire en toute sérénité et avec une bonne maîtrise de son budget, là, nous sommes tous concernés. Je veux communiquer beaucoup plus sur ce qu'est la gestion par objectif et la pédagogie financière.